Start the beat Avec la participation de notre partenaire au cas jeu Bénéficiez de 7€ de réduction avec le code promo GAMEBEAT Hey messieurs dames Bonjour ou bonsoir et bienvenue dans cette toute nouvelle édition du GAMEBEAT SHOW Votre rendez-vous quasi hebdomadaire consacré à un seul jeu vidéo aujourd'hui Quel jeu vidéo puisqu'il va falloir sortir le slip, il va falloir sortir le marcel Éventuellement si vous avez un petit masque de ski, un petit masque pour vous coucher la nuit Ça peut être intéressant, ça peut avoir du style sur le ring Puisqu'aujourd'hui on va tâter du jeu de catchment urbaine, comment ça va ? Très bien, moi je m'étais préparé justement à en tâter Mais le problème c'est que je ne vais pas pouvoir t'accompagner sur le ring mon pad Pour l'amener quelque raison que le mode en ligne n'est pas accessible Voilà Donc on va faire la petite présentation Donc pourquoi on pense qu'on se marre là déjà, moi j'aimerais qu'on explique rapidement Bah parce que déjà on a beaucoup d'humour et je pense que ça c'est important Ouais, ça peut marcher effectivement Non on désespère parce que je crois que c'est la douzième ou treizième prise Moi j'en ai dit plus sur la vingtaine mais bon, pourquoi pas ? Donc le jeu mon pad, WWE 12 Donc le fameux, le seul jeu de catch existant à ce jour Il est sorti sur 3.6, PS3, Wii C'est le quatorzième opus de la franchise La franchise qui s'appelait à l'époque WWE, enfin à l'époque c'était l'année dernière SmackDown vs. Raw CDTT toujours par THQ, développé par UX Media Creation qui est un studio japonais Je te démonte BWAAA On s'enverra ça Donc sachant que Le 25 novembre 2011, le 22 aux US C'est du sport, enfin du catch, vous voyez à l'écran Et donc cette nouvelle version elle est un petit peu, on vous la présente parce que Il y a matière quoi si je puis dire Donc la crainte avec les jeux de sport mon pad Comme NBA 2K, FIFA ou le jeu de catch par exemple Ce jeu de catch, c'est de se retrouver avec une version trop similaire d'une allée à l'autre Oui tout à fait Voilà, ça c'est la réaction de tous les joueurs Mais avant c'était Raw vs. SmackDown non c'est ça ? C'est ce que je lui ai dit il y a 30 secondes D'accord, non parce que tu es gentil mais moi il y a 3 messieurs qui sont avec moi et c'est assez compliqué à gérer C'est que tu vas te tirer le slip, j'ai bien compris Donc d'ailleurs je suis le monsieur avec les tatouages qui s'appelle, déjà j'ai perdu le nom excusez moi Qui s'appelle Randy Orton Voilà, c'est le monsieur sur la jaquette du jeu d'ailleurs Oui c'est le champion de cette année ou de l'année dernière je sais plus Je me souviens plus, bon bref, ça c'est pas bien important Alors quelque chose d'assez sympa quand même, vous pouvez le regarder le jeu et je trouve très très beau Enfin il bénéficie c'est vrai d'un moteur relativement fluide et très très feng De UFC Voilà, moteur de UFC, vous savez UFC c'est le jeu de Free Fight Tiens je te déboîte un truc C'est le jeu de Free Fight qui sort là aussi chaque année, édité aussi par THQ forcément C'est ça, c'est ça, donc le moteur a été affiné et effectivement on a des combattants qui sont vraiment bien modélisés dans l'ensemble Combattants qui sont au nombre de 60 compades Oui c'est assez impressionnant Et D.Va comprise Voilà, D.Va c'est les dames Donc les D.Va c'est les coquines C'est les coquines, effectivement Ah il y en a un qui essaie de sortir de la cave Non, 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 il faut le choper là Il faut le choper Ok Là t'es efficace, ok je te l'accorde Et bim Donc justement, pas de crainte à avoir cette année puisque THQ a voulu mettre vraiment le paquet sur cette version 12 Donc un moteur affiné Un contenu C'est bon J'essaye de me réveiller en appuyant sur A Donc ici ça va être le X Vous voyez, je vais aller direct Vous voyez au contact, on découvre vraiment direct Où on va avoir aussi A Qui est la prise au corps raccord La nouveauté c'est de faire effectivement A avec une direction Je le déboite Et en faisant une direction, on a accès à un panel de prise en fait Qui évolue au fur et à mesure du match Et de l'état en fait de ton catcheur Non, non, lâche le, lâche le Tu vas pas du tout écouter Si, 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 c'était intéressant Oui bien sûr Aussi, petite nouveauté et non des moindres Que j'ai trouvé assez intéressant Du coup ça complexifie la chose Tu vas pouvoir cibler en fait La partie que tu vas Tu vas Tu vas Tu vas Tu vas accrocher si je puis dire A ton adversaire En maintenant RB Donc plus la tête Plus les jambes Les bras Etc Pour lui affliger par exemple Plusieurs coups au bras Pour qu'il s'affaiblisse à cet endroit là précisément Voilà donc pour ceux qui connaissent pas forcément aussi le jeu Je sais pas si vous avez vu Il y a la touche Enfin il y a la touche Il y a un RT Qui se met souvent au dessus de ma tête Alors regardez Hop Vous avez vu Et bien ça correspond tout simplement à une sorte de De quick time event C'est à dire que c'est à partir de ce moment là vraiment Où il va falloir appuyer sur le bouton pour contrer la personne un petit peu Comme dans Dead or Alive si vous voulez Je sais pas si ça parle un peu aux gens Donc c'est à dire que ça va être Une sorte de break de l'enchaînement Et on va pouvoir direct enchaîner un coup derrière Après bon On va retrouver les projections assez classiques Voilà Niveau corde vous voyez Donc ça ça va être La touche B On va pouvoir monter Par contre là vous voyez Il faut empêcher Empêcher que ce monsieur là monte Sinon c'est un petit peu foutu Voilà On va avoir le droit aussi mon pad Il y a des QTE très brefs en fait Qui vont me perdre avec le contre Que tu viens de nous présenter Oui tout à fait Pas forcément dans les matchs d'exhibition comme celui là Mais plus dans le mode ROT ou Wastelmania J'ai tenté de le prononcer Là là regarde J'en ai un de QTE Donc c'est l'un des modes principaux Tu sais c'est le mode que tu as pu commencer Qui est scénarisé, scripté Et qui c'est dalle sur 18 mois Oui oui tout à fait Tout à fait On commence avec On commence avec Chimus Le premier acte en fait Chimus 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 qui est le sosie de Herben C'est une rouquine Oui c'est un rouquin C'est une rouquine Voilà Une rouquine Ça marche aussi Je ne le suis pas d'ailleurs Au passage Mais bien sûr que si Non je ne le suis pas Au soleil t'es quand même rouge prononcé Coup spécial Au soleil uniquement Au soleil uniquement Le second acte c'est avec Triple H Et le dernier acte c'est avec un catcheur Qui est fictif Qui n'existe pas Alors la petite déception par rapport à ce mode là D'ailleurs mon Pat C'est qu'on ne puisse pas utiliser notre perso Qu'on a créé Ah oui Oui mais tu l'as Alors tu ne l'as pas dans le Wastelmania Tu ne peux pas le jouer dans le Wastelmania Mais tu es contre lui à un moment Dans le Wastelmania Donc c'est vrai que c'est très intéressant En fait il y a une partie Si vous voulez Donc de création de personnage Qui est extrêmement poussée Et on y viendra Je pensais tout à l'heure Qui fonctionne très très bien Si on avait ça dans un RPG C'est vrai que ça serait super On peut vraiment régler son perso Mais vraiment jusqu'au bout des doigts On peut créer même un mutant Si vous voulez On peut lui faire des jambes minuscules Je vais te reproduire quelque part Hein pardon ? On peut te reproduire en fait Quelque part c'est ça Voilà On peut lui mettre une couleur bleue Si vous voulez sur tout le corps On peut On peut lui mettre des accessoires partout Sur la tête Sur les bras Dans le Fion Et non c'est vrai que c'est Attends 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 J'ai un breaking point Donc là je suis obligé de Marteler les 4 boutons d'un coup Voilà je me libère du breaking point Parce que sinon c'est terminé aussi pour moi Là il va Là c'est fini Il faut que quelqu'un Ça va être chaud Ça va être chaud Ça va être tendu Je vais le chercher Moi j'y vais par contre Ah non 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 J'ai raté J'ai pas pu y aller C'est pas grave Il y a des collègues qui s'en est occupé Donc effectivement ce mode de création de personnages est super bien poussé C'est vrai qu'on peut même choisir après l'intro qu'il va avoir à chaque fois que notre perso va arriver Ses positions favorites C'est la faute Il y a mon pardon Les prises Les temps forts, les animations Euh Les arènes Ça c'est l'une des nouveautés du jeu On vous montrera tout à l'heure brièvement On peut personnaliser les arènes Un peu de la même manière qu'on personnalise une voiture dans Forza Motorsport C'est assez fou Et tout ce truc là va pouvoir être partagé en ligne Quand ça fonctionne hein Si ça va de soi Attends attends Bon bref Ça reste euh Attends tu vas toi Ça reste propre à la franchise C'est toujours fou le contenu proposé Ça c'est pas une nouveauté Mais bon il fallait qu'on en parle effectivement Mais par contre on retrouve pas les anciens moi C'est ça que je... C'est ça que je reproche un peu au jeu Comment ? On retrouve pas les anciens Ouais The Rock tout ça là j'aurais bien aimé les avoir là On se serait barré quoi Effectivement mais bon Je pense qu'il y a suffisant de quoi faire pour s'amuser Euh J'avais noté aussi mon pad Note Euh le... Donc on a parlé du gameplay aussi Mais bon on a pas forcément précisé Il faut savoir qu'il est beaucoup plus fluide Que par le passé Euh... Beaucoup plus naturel finalement Euh... Donc on a un gameplay qui... Qui se veut accessible comme tu l'as dit Ils ont remanié euh... Donc les commandes Euh... Moi euh... Bon je suis pas... On est pas forcément... On va pas le cacher hein Des adeptes de la licence Euh... C'est trop le catch Qui remporte... Qui remporte la victoire Et on est vraiment à quatre Mais à un contre eux Dans le sens où il y a pas d'équipe Après il y a des tag... Des tag team Enfin des tag battle Si vous voulez On peut avoir des deux contre deux Des deux Des trois contre moi On peut ramasser des chaises On peut fracasser des gens en fait Bon c'est vraiment l'esprit euh... L'esprit du catch euh... Vraiment... Ou une quelconque barre si vous voulez Ca va se ressentir Ca va se ressentir Ca va se ressentir vraiment sur le personnage Ou quand on va euh... Vraiment être au bord euh... Au bord de la rupture Il va avancer en boitant Il va se tenir etc... C'est vraiment ça qui va nous faire ressentir Voilà si euh... Notre perso est capable ou pas de... De continuer quoi Enfin voilà C'est très intéressant Je te propose qu'on fasse Une petite coupe Et qu'on se retrouve euh... Sur les menus Mon Erben Voilà Petite coupe spatio-temporelle Histoire de gagner un petit peu de temps Qu'on en a pas vu Allez à tout de suite attention Et... Top ! Nous voici de retour Beaucoup mieux que la semaine dernière Voilà Et nous voici de retour donc Sur le menu Euh... Donc on va vous montrer déjà un petit peu les personnages Donc je vais aller dans euh... Dans exhibition euh... Mon prépu si tu me le... Permets Là d'ailleurs vous voyez Tous les modes de jeu Ouais voilà Déjà tous les modes de jeu Fatal 4Way C'est la folie euh... Des sous-modes etc... Et là vous avez même pas Vous pouvez personnaliser vos propres modes quoi Enfin ça va Tu nous as dit combien il y en avait Je crois qu'il y en a 60 non ? C'est ça un truc comme ça ? 80 80 types de match Ah ! Donc euh... Quand on parle de types c'est juste des changements de règles etc... Mais bon c'est quand même dingue Mais c'est déjà pas mal Et donc là si vous regardez En terme de personnages Donc Randy Orton on l'a vu Et ils sont... Moi j'ai maximum une coquine quand même rapidement Ouais je vais montrer une coquine Je montre votre préféré Marc Henry Pour moi je suis totalement fan Le sosie de bad hein bien sûr Voilà C'est vrai qu'en terme de gras euh... Je respecte T'es un peu de morphologie Donc on est plutôt pas mal Donc après voilà en terme de coquine Euh... Ben là on est aussi pas mal gâtés Bon elles sont toutes là hein Ouais tout dépend hein Parce qu'il y en a 2-3 quand même hein Oui bon il y en a 2-3 qui sont... Un peu au niveau du physique quoi hein Ben y en a qui sont... Qui sont plus barraqués que toi hein Oh ! Ben tu me dirais elles ont pas de mal Mais bon Enfin bref voilà en terme de perso euh... C'est très complet Ils sont assez bien modélisés Peut-être je mettrais la Ola quand même Sur le facial Qui est un petit peu limite parfois Euh... C'est pas... C'est pas encore tip tip top Mais ça suffit largement en tout cas Pour se faire plaisir C'est juste ici vraiment d'un soin particulier quand même hein Ça se ressent Ouais 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 mais bon Les plus charismatiques ouais Donc la création donc l'éditeur de... Enfin... Des superstars, des entrées euh... Elle est nouvelle Et de l'arène voilà Donc l'une des nouveautés de... De cette édition Donc on va vous montrer ça C'est en plus très facile à prendre en main On passera... On passera rapidement par la... La création de personnages Ouais Tu veux la montrer ta création de personnages Donc voilà Donc ici c'est méga 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 méga... Enfin méga complet On le verra C'est pareil que pour les... Hop Voilà voilà Tu t'as qu'à prendre groupe 1, groupe 2 Et puis après c'est simplement pour montrer Tu te retrouves devant Photoshop euh... De la couleur Vous pouvez déjà choisir une couleur Voilà Une couleur primaire Parmi celles qui sont proposées Donc on va dire allez Je prends du rouge vite fait Si même vous voulez préciser la couleur Et bien voilà Vous venez ici C'est vraiment voilà Comme le dit Arben C'est du Photoshop Euh... C'est vraiment vraiment sympa On baisse un peu Le ton pour assombrir le ton Toilet fan Hop Enfin voilà C'est ultra 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 bien fait On peut mettre le logo Les logos c'est quand même intéressant Je vais quand même vous les montrer On peut très bien mettre donc un logo Qu'on peut mettre en lettrage Donc par exemple Moi mon perso vous le verrez J'ai mis un G pour Gambit Euh... Pour garçon aussi ça marche Il faut pas... voilà Et on peut vraiment Voilà c'est super précis On peut... Enfin bon... C'est... C'est ultra complet à ce niveau On peut modifier vraiment tout ce qu'on veut Donc là j'annule J'annule un petit peu tout ça Qu'est-ce que je peux vous montrer Pfff... Protection... Protection des couets Toutes les cordes Tu peux modifier chacune des cordes Voilà tu peux colorer Tu peux colorer toutes les cordes Un petit peu comme ton slip Mon pré-pume C'est vrai que c'est... C'est super pratique Ouais c'est assez fou hein Les options de personnalisation c'est euh... Bon en fait voilà c'est... C'est vraiment... Et vous avez un petit menu d'aide Même si vous le voulez Tu décèdes ? Oui je décède Voilà Et on va revenir en arrière Avant que je sois totalement décédé Pour vous montrer rapidement quand même L'éditeur de perso Mais ça bon c'était quelque chose Qui était présent dans les... Dans les précédents épisodes Euh... Donc création d'une super star bien sûr Euh... On va peut-être faire modifier Comme ça ça vous... Je vous donnerai l'occasion de... De voir le mien Tu vas te montrer ton chef d'oeuvre hein Voilà Chose que j'ai pas dit aussi maintenant Dans cette édition Il est possible de stopper une prise en cours Par exemple quand tu étais à 4 tout à l'heure Oui Tu voyais 2 personnages contrôlés par l'IA Ou par des joueurs en ligne hein Ouais Quand ça fonctionne Bien sûr Tu vas pouvoir intervenir dans cette prise Il a pas la classe quand même ? Hein ? Ah ouais J'ai mis 2 petites oreilles Elle est mimi comme tout Regarde moi ça C'est quoi que tu te fais hein ? La classe J'ai mis... J'ai mis les lunettes orange et tout Couleur du site hein Il se bat en tong bien sûr Enfin voilà Moi je trouve que c'est la classe absolue quoi Non tu m'as fait rien Par contre Du coup en terme de muscles C'est... C'est l'opposé de toi encore une fois non ? Non non justement J'ai fait mon image Du niveau des cuisses C'est... Non non j'ai fait mon image attention moi ça hein Donc là aussi Tu peux absolument absolument tout changer Là aussi j'ai mis des lentilles de contact tu sais style... C'est des styles démon en fait Ouais voilà c'est ça Non non c'est style démon gentil C'est un petit minou Il fait raou Tu vois D'accord Je sais pas Ouais en terme de... Pourquoi ? Il y a tout regardé Regardez moi ça sur ses... Bouche, mâchoire, oreille Voilà Par contre voilà je regrette Je regrette qu'il n'y ait pas les tresses Comme ça j'aurais pu faire un airbène Voilà Parce que le airbène a des tresses mais au niveau des épaules Donc c'est vrai que c'est compliqué à intégrer dans un jeu C'est pas... Et toi tu me tendons donc Oui mais bon Chacun après c'est... En fait voilà Bon très sympathique On va arrêter là sur les vannes Et on va passer donc Au road to Wesselman Qui est on va dire Qui est un peu le mode histoire hein Le prépu tu me coupes si je me trompe D'ailleurs on va pas parler Il y a aussi le WWE Universe en fait Oui En grosso modo c'est... Tu vis une saison complète Donc avec les différents shows Raw, Smackdown etc Donc sur toute une saison Pour ceux qui n'adhèrent pas justement A cet aspect scénarisé scripté Du mode road to Westmania Ouais Westmania Je le mange un peu Donc il y a vraiment de quoi faire Bon enfin voilà On retrouve l'esprit du show Pour ceux qui connaissent pas en fait On a d'un côté les Raw Et d'un côté les Smackdown C'est pour ça qu'à chaque fois On a Raw vs Smackdown C'est deux teams séparés Qui se mettent sur la gueule bien sûr Qui se mettent sur la gueule bien sûr en permanence Ça me parait assez logique Donc voilà Là ça va être du bon Là ça va être du bon Il y a la Rookine Il y a la Rookine Ah oui alors c'est... C'est Chimus C'est Chimus Voilà pardon j'allais dire Chimia Non non Chimus Hop Voilà donc vous voyez j'ai réussi à placer un contre Sinon là il a enchaîné après Sur... Enfin il a continué son enchaînement Je vais essayer quand même de vous montrer une troisième corde si j'y arrive mais bon ça va être compliqué Surtout en fait... C'est Chimia qui va nous la montrer j'ai l'impression Ohlala non mais là Voila Voila Vas-y Et Bam Voila Donc là c'est vrai que c'est... Ça c'est compliqué Non c'est dur Et je sais pas ce que t'en penses mais le niveau... Enfin le Road to Westelmania il est quand même extrêmement dur Enfin extrêmement dur Il est pas facile quoi C'est pas accessible à tout le monde je trouve Ce qui est assez étrange c'est que j'ai pas du tout retrouvé en fait la même... La même facilité en fait dans les matchs d'exhibition que dans ce mode là par exemple Au niveau des contres D'ailleurs on a eu pas mal de problèmes à ce niveau là On va pas vous le cacher Le RC Qu'il nous est proposé pendant une... Allez... Une microseconde Ouais ouais Il faut être vraiment... Mais c'est pire que... C'est pire que des voix Ou des jeux de réflexe... Enfin dessinés à des hardcore gamers moi j'ai jamais vu ça hein Ou sinon je me fais vieux je ne sais pas mais effectivement il y a eu un... Ça c'est pas cool J'ai voulu monter sur la 3ème Ah il va me finir C'est pas sympa C'est pas sympa du tout Et donc au fur et à mesure Donc vous donnez des coups Si c'est en votre faveur Euh... Ça va accumuler si vous voulez Une sorte... Une sorte de jauge d'énergie On va pouvoir par la suite Sortir une prise spéciale Euh... Avec le... Avec le Y Voilà avec le Y Qui va la déclencher D'ailleurs ça commence à se charger vous voyez Il y avait marqué coup spécial Là ça va être compliqué Je me fais déboîter mais c'est vrai que c'est pas... C'est pas évident quand même comme... C'est pas évident Franchement en terme de difficulté c'est pas accessible à tout le monde Sachant aujourd'hui le succès qu'a le... Le catch auprès des jeunes hein Puisque c'est vrai que c'est un vrai phénomène de... C'est un vrai phénomène de société Euh... Et que... Que voilà hein... Bon ça reste... Ça reste du cinéma hein Il faut bien... Il faut bien vous le dire hein Donc c'est toujours bon enfant hein Voilà Voilà tranquillement On va pouvoir se... Terminer là dessus mon pad hein Voilà on va terminer là dessus Euh... Ce qu'on va faire C'est qu'on va se laisser... Démonter tranquillement pour passer au concours Je sais pas ce que t'en penses hein Déjà j'aimerais noter le jeu quand même Oui 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 mais bien sûr Mais attends on va d'abord Soit on note le jeu Soit on fait le concours C'est toi qui voit Autant d'abord dans tel jeu Pour voilà Allez donc combien tu y mettrais Rapidement Moi j'y mettrais 16 sur 20 16 sur 20 C'est quand même pas mal Alors figure toi que moi Du coup j'y mettrais 15 en fait Normalement Euh... Mais je vais quand même aller Euh... En ta faveur et te suivre Parce que donc vous le savez Les demi-points nous c'est pas notre truc Donc je vais y mettre 16 au final Euh... En fait il y a peu de reproche à lui faire A ce... A ce... A ce... A ce... A ce... Justement dans ce mode là Quand tu te trouves pas sur le ring Tu sais Quand tu te retrouves dans les coulisses Ou dans les vestiaires C'est assez... Assez épique pour pouvoir... Combattre Euh... Enfin bon Après... Non bon ça m'a pas tant gêné que ça Je trouve que c'est assez... Assez bien fait quand même à ce niveau Bon enfin bon... Après en terme de visuel voilà Il est super Euh... Niveau prise en main Une fois qu'on a le coup Bon ça sort pas trop mal Je mettrais quand même la Ola sur le contre Comme je t'ai dit Qui est quand même assez difficile à ce niveau Ils sont pas très laxistes Ouais... Ils sont pas très souples sur ça C'est vrai que c'est un peu compliqué Bon voilà tranquillement Après bon... Voilà on a l'esprit du catch à 300% Ouais... C'est très bien transcrit hein vraiment Voilà... Et le moteur... Le moteur de jeu est super bien Les animations sont excellentes Euh... C'est très complet Il y a une excellente durée de vie Avec tous ces modes là Le mode en ligne malheureusement On peut pas vous le montrer Mais bon... Mais bon il est là Il a une mérite d'être là Il y a le partage avec la communauté Il y a tout ce qui va avec hein Donc il est aussi bien fait Donc voilà bon Ça nous fait un bon 16 Je vais le laisser me défoncer Donc là vous voyez On peut aussi aller dessous par exemple Il va chercher une chaise Et puis il me la casse sur le crâne hein bien sûr Ça ça peut aller... Ça peut aller très vite Alors... La semaine dernière moi Ben je sais pas si tu te souviens Il y avait... Le superbe Battlefield 3 sur PC à gagner Et là on rigole pas Très bien Alors tu me donnes rapidement Le chiffre maximum Donc vous le savez hein Il y a un chiffre à chaque fois que vous participez Enfin j'en parlerai Euh... De suite après Mais en gros il y a un chiffre minimum de participants Et un chiffre maximum de participants Cette semaine c'est 57 Pardon Cette semaine c'est 55 57 Alors je l'avais pré-réglé sur 57 Donc vous le voyez C'est pas très compliqué à chaque fois Je me rapproche Un chiffre maximum Hop ici Un chiffre... Non un chiffre minimum Un chiffre maximum pardon Et on génère automatiquement un chiffre Hop J'appuie dessus Et vous voyez c'est le numéro 18 Qui gagne le Herben Le numéro 18 Je te laisse regarder Regardez Je vous laisse Hop Regardez vous voyez ça passe au 28 Hop ça passe au 13 Hop Voilà c'est bien Automatique Sans trucage Euh... Donc voilà Donc c'est plutôt du bon Donc il gagne Battlefield 3 Cette semaine qu'est-ce qu'il y a de beau à gagner mon Herben ? On se fout pas de vous non plus Centro Alors on a pas eu le temps de le tester Malheureusement celui-là Parce que c'est difficile En fait de pouvoir déjà tester tous les jeux En sélectionner des bons D'autant que ces deux derniers mois ont été très chargés Très très chargés Celui-là il est pas mal du tout Donc c'est Centro Très sympathique quoi Le dernier Centro sur 360 Pour participer Comment on fait mon Herben ? Et bien c'est pas très compliqué Il suffit d'aller sur le site Gambit.fr Hop Regardez Hop je me dégage D'aller sur le site Gambit.fr De laisser Pardon Un commentaire Sur Sur la vidéo en question Donc essayez d'être Peut-être un petit peu constructif quand même Sur les commentaires Parce que c'est vrai qu'il y en a qui laissent que deux mots Essayez de réagir sur le jeu Peut-être ça peut être sympathique Et puis voilà Vous avez pas besoin en plus de vous inscrire Simplement un commentaire Vous laissez votre adresse e-mail C'est obligatoire si vous voulez participer au jeu Sinon c'est pas pris en... Votre participation ne sera pas prise en compte Pas prise en compte Voilà Je pense que j'ai tout dit Merci à tous de nous avoir suivis Euh... Je fais une bise à The Rock Hein Que je croise de temps en temps sur... C'est vrai HMS hein Parce que... Elle est rousse Oui c'est vrai qu'entre Rookine Vous vous comprenez Voilà Merci à tous de nous avoir suivis Merci à toi mon Erben On se retrouve Merci à vous La semaine prochaine Pour une nouvelle mission Et comme on dit chez nous Au fucking plaisir Ciao ciao Au plaisir Vous avez perdu Bah non Au revoir 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 Au revoir